La région perd un grand homme, Jean-Claude Malgoire, directeur artistique de l'atelier lyrique de Tourcoing, était un chef d'orchestre hors pair, un pionnier qui a redonné ses lettres de noblesse à la musique baroque. Son ensemble de musique ancienne fondée en 1966, la Grande Écurie et la Chambre du Roi, est connue dans le monde entier. A chaque période correspond un son précis que les musiciens s'évertuent à reproduire en jouant sur des instruments d'époque. Toute sa vie, Jean-Claude Malgoire a sorti de l'oubli des chefs-d'oeuvre, joué aussi bien des grands classiques que des créations contemporaines. C'est que Kageul a beaucoup d'humour. Il écrit des pièges quand on fait pendant 60 jours. Il y a des décalages rythmiques qui font que, immanquablement, même avec les meilleurs musiciens du monde, on est obligé de un petit peu se tromper. Et c'est ça qui l'intéresse. Avec son Montezuma de Vivaldi, il reçoit une victoire de la musique classique en 1992, puis une autre en 2003 pour l'ensemble de son oeuvre. Né à Avignon, oboïste de formation, il a joué avec les plus grands, comme Carayane, avant de s'installer dans le Nord au début des années 80, et d'offrir à la région son immense curiosité et son énergie inlassable. En 2006, il rend hommage aux mineurs morts à courrières 100 ans plus tôt, avec le réquiem de Mozart. Mais Jean-Claude Magloire est aussi un grand découvreur de talent. Presque toutes les grandes voix françaises ont effectué leurs premiers pas sous son regard, comme Véronique Jans et Sabine Deviel. Une vie consacrée à la musique, Jean-Claude Magloire s'est éteint cette nuit, à l'âge de 77 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada